soit qui ont interdit l'exploitation donc artisanale et pendant les périodes donc du mois de juillet au mois d'octobre donc pour éviter qui n'est pas avec les grandes pluies éviter beaucoup plus débrouillement parce que la terre est beaucoup plus doux parce que ça devient très compliqué là bas quand on sait qu'il est dans ces zones là là c'est pas qu'on appelle un sol rocher et c'est un sol qu'on appelle l'athéritique donc ça fait qu'il y a facile à le facilité donc disons il ya en tout cas il n'y a pas de conditions nécessaires pour permettre donc des procéder à l'exploitation ici parce que là comme je l'ai dit avec la qualité donc du sol l'éboulement devient très ça devient facile donc il ya des déboulements il suffit juste que le sol soit un peu mouillé et automatiquement ça 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 se casse et c'est aujourd'hui on est à plus depuis cette année déjà on peut estimé à plus de 50 morts oui parce que c'est bon on a l'impression qu'après chaque semaine parce qu'au moins chaque à chaque c'est même bien faire le sommelier dans le mois quand même on constate éboulement à s'il y est boulement 2,3,4 généralement donc ça devient récurrent il faut encore il faut faudra rappeler que le ministère de l'administration et du territoire mais aussi du ministère des mines également aussi c'est une bonne application donc de cette décision en rappelant aux ans mais sauf que le problème aussi et les 16 administrateurs les représentants donc on disait d'administration dans ces zones là sont aussi des véritables minaires donc ils sont en complicité avec des minaires on a vu le préfet de s'il y a été limosé alors que c'est la première autorité donc qui a la compétence d'exercer ce qu'on appelle la police administrative donc ils peuvent prévenir et ses atteintes à l'ordre public là d'accord donc ça c'était la première la deuxième la guinée qui continue sa diplomatie qu'on appelle encore avec ses partenaires et on aura cette fois-ci la chance d'organiser pour la première fois quand même et depuis notre adhésion à cette association internationale la pelisi et association internationale donc du loup qui a organisé chaque année dans un état membre donc c'est pas d'elle est un panel est important et passer viendra que l'organisation internationale de l'eau oui donc ça réussit avec la sègle oui justement oui c'est un congrès oui c'est un congrès c'est un congrès international où les spécialistes des questions de l'eau vont se regrouper ou d'un coup discuter non seulement des problèmes mais également aussi faire des propositions des solutions et donc pour permettre l'accès donc de la population à l'eau conformément donc aux principes édité par les objectifs du développement durable adopté par les nations unies en 2015 et bien c'est quand et c'est concret où le congrès se tiendra se tient cinq fois et du 18 au 22 février donc des sacs donc cette fois-ci la guinée que c'est la guinée qui va habiter et le terre il a pris l'engagement d'organiser le congrès ben c'est pas de ses engagements et on a vu récemment il a fait un congrès un congrès le forum de l'eau il nous fait après le forum de l'eau entre l'eau devient rouge ah ben je suis désolé oui allez-y ouvrez les robinets ça ça ne dépend pas ça dépend de qui oui cela c'est une question qui interpelle beaucoup plus le ministère de l'environnement voilà surtout de mines encore oui des mines à conakry des mines bien sûr c'est vrai que le fleuve concouré le flou concouré c'est une société minière qui était incriminée ok c'est une société minière qui avait pour lui absolument donc évoluant du côté des kinés à tout le monde connaît d'ailleurs cette société c'est laquelle c'est sbk la société russe là voilà donc c'était l'idée alors tant bien que mal quand même il essaie quand même de se battre ces messieurs il essaye il essaye c'est vrai l'ambition même si l'ambition à la merci les moyens ne sont pas mis à tout à fait quand même en contribution je suis désolé quels qu'en soient les belles idées que nous avons et il y a des manquements mais il ya des manquements c'est vrai mais avec à l'alu beaucoup de manquements oui et mon bien-aimé simon pierre bonjour bonjour kourouma et rapidement j'ai deux loupes la première nous restons du côté de la guinée on a vu récemment avec le cas de marcus du groupe balieusard avoué souffrant et en tout cas il ya certaines personnes qui se sont quand même donné un certain libertinage je vais le dire quoi parce qu'ils sont sortis sur les réseaux sociaux en faisant des vidéos et disant qu'on devait l'évacuer et tout sans avoir les vraies informations alors que le concerné même ne s'était même pas expliqué alors ce que j'ai expliqué finalement finalement il s'est expliqué il a quand même tenu à dire ceci qu'il n'était pas un besoin c'est à dire d'évacuation il n'est pas un manque de financement il a une bonne famille il est bien équipé il est bien entouré donc il allait s'en sortir et il y avait même certains témoignages qui disaient déjà qu'il était dans une salle de sport où il était en train de se remettre petit à petit alors l'attitude que je condamne aujourd'hui c'est ceux qui se permettent de faire des vidéos sans au préalable qu'on sait apprendre l'avis du code du principal concerné déjà c'est qu'il faut rappeler ce qu'ils font c'est de la diffamation tout simplement et moi aujourd'hui j'ai bien envie de dire que c'est pas la première affaire c'est pas la première chose il y a aujourd'hui beaucoup de personnes également qui se livrent à de telles pratiques il faudrait aller à haut niveau de la sanction si l'on se met l'on est toujours dans cette possibilité de dire c'est bien sûr il a fait bien sûr c'est comme ça bien sûr on tolère je pense qu'à un moment donné il faut lever le temps pour empêcher que ce genre de pratique se reproduise c'est pas le seul cas généralement lorsqu'il y a un petit problème un petit souci les gens qui ne vous connaissent même pas qui ne vous ont même pas appelé qui ne savent même pas ce qui se passe sont les premiers à également venir là et vous dire bon vous avez besoin d'évacuation vous avez besoin d'argent et il faut que ce genre de forfaiture la cesse et il faut aller à la sanction déjà c'est une infraction c'est de la diffamation qui est déjà prévue par les articles 363 du code pénal déjà l'autre la personne concernée peut même poursuivre et pourquoi pas le parquet pour que ça cesse rapidement je pense qu'il ya aussi la loi sur la cybersécurité et pour revenir rapidement à la deuxième voilà on le souhaite propre établissement pour revenir à la deuxième loupe c'est du côté du burkina le burkina envisage déjà à instaurer ce qu'on appelle le code de la route au dans l'enseignement du primaire nous ça va évoluer et et je dis bien qu'aujourd'hui il ya tellement d'insécurité routière que cette idéologie la vie à point nommé à dire on a tellement besoin que les gens depuis le bas âge commence à inculquer ces valeurs là le code de la route pour savoir comment se porte comporter dans la circulation comment éviter les échoufferies avec les policiers comment bien se comporter éviter les accidents minimiser les dégâts respecter les uns et les autres dans la circulation aujourd'hui même les fonctionnaires même les personnes mieux placées et hautement placé ont quand même ce qu'on appelle des petites piques dans la circulation la preuve je n'ai pas de poser la question à tout le monde ici j'ai envie de poser la question à tout le monde justement ceux qui connaissent le code de la route ici je pose la question ici au moins à tout le monde au moins chacun que chacun me donne au moins deux côtes de la route au moins on commence par toi-même non on fait pas le troisième moi je te donne on fait pas le troisième positionnement quand tu arrives au feu rouge au feu rouge tu as tu gardes il y a la priorité de droite qui s'applique il y a les passages piétons surtout explique moi bien ça la priorité de droite c'est là non personne ne comprend ça oui c'est vrai que ça dépend la voie principale en général elle est prioritaire mais quand nous sommes dans un circuit la priorité de droite s'applique mais pour certaines voies et c'est pour ça parfois ils font pas attention au panneau de signalisation qui dit céder le passage c'est en ce moment ça annule souvent les priorités des gens parce que parfois vous pouvez se trouver sur la voie principale vous êtes prioritaire mais quand il ya le panneau céder le passage ça vous montre tout de suite que vous devez céder le passage à celui qui vient et l'autre aspect très important c'est que je l'ai remarqué dans la circulation les gens n'ont pas compris une chose peu importe les panneaux de signalisation les feux tricolores le policier est prioritaire à l'analyse de la situation il n'est pas une machine il voit ce qui se passe donc un policier le feu peut être vert et il t'arrête et qu'ils demandent ils disent arrête toi les gens passent tout comme le feu peut être rouge et il te demande de passer mais aujourd'hui les gens n'ont pas la latitude ils voient moi je veux même quelqu'un s'engueuler avec un policier non le feu tu vois pas que le feu il est rouge comment je peux passer mais non le policier il a la primauté sur tout ce qui est circulation il est le régulateur s'il ya un policier on suit ses consignes plutôt que de suivre un feu de signalisation donc c'est très important on vous le recommande à l'autre école je reviens c'est un bon moniteur là c'est un bon moniteur allez voir ton corps de la route elle a connu vélo non allez voir ton corps de la route moi mais elle n'est pas obligé quand même tu es priton vélo l'a dit connu ça non mais attend comment on fait pour traverser il n'a qu'à commencer d'abord à l'école primaire que pour traverser il faut d'abord s'arrêter regarder de gauche justement ça fait pas donc ce que je disais je fais le parallèle avec la guinée c'est à dire lors des années 2000 avant 2017 on avait une vive allure dans ce qu'on appelle les cours de éducation civique donc dans ces cours là il y avait ce qu'on appelle les années 2000 voilà c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est un programme phare même du système justement ça permettait aux enfants depuis cet âge là de commencer à comprendre ce qu'on appelle les têtes avec plusieurs nationalités tu voyais les gens de toutes les couleurs j'ai on a étudié c'est nous ça c'est nous ça c'est nous ça c'est nous ça j'avais tout le temps 10 sur liste parce que je suis quelqu'un je suis de 13 heures on va vérifier on va vérifier avec mes je termine je termine je disais que ça ça permettait également aux enfants je disais que ça permettait aux enfants de mûrir une certaine idée de mûrir comment je vais dire ça cette circulation là savoir comment se comporter la circulation aujourd'hui si le burkina essaie d'instaurer ça déjà comme une matière à l'école primaire je pense que c'est une très belle initiative pourquoi ne pas en faire autant pour la guinée parce qu'on sait aujourd'hui nos taximètres nos chauffeurs nos conducteurs dans la circulation c'est tout le temps des injures parfois on s'engueule avec les policiers il est temps il est grand temps que chacun apprenne ses cours sur le code de la route également à mieux se comporter surtout sur la sécurité le civisme aussi le burkina quand même est en train de partir parce qu'avec le changement même des télues on a vu ça aussi justement je reviens j'ouvre la brèche parce que on a vu moi je me t'ai posé la question pourquoi on n'a pas pu faire le cas en guinée parce qu'il y avait également le ministre de la culture qui avait envoyé un courrier depuis 2022 à son homologue le super informateur de la sécurité il envoie ce courrier mais malheureusement son homologue je suis désolé pour le ministre il y a un conseil interministériel j'envoie un courrier à mon homologue qui ne voit pas qu'il fait pas de retour il y a un conseil interministériel je peux soumettre l'idée au moins comment j'ai terminé comment j'ai ce que je veux dire je n'ai pas obligatoire de nous avons qu'à même si l'on s'est une question d'intérêt national je termine d'intérêt national d'utilité publique justement voilà moi qui a fait un retour bien au moins qu'on s'est est ce que j'ai dit en temps normal ton homologue ministre il envoie un courrier le minimum je suis d'accord donc ce courrier n'a pas reçu de réponse et c'est malheureux parce que le principe en effet c'est même le ministère de l'éducation qui devait venir vers le ministère de la culture pour faire la proposition mais lorsque le ministre de la culture vous fait la proposition de 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 prendre comme tenue c'est-à-dire le textile guiné est déjà et nabelle qui est prêt à financer je pense qu'il faut quand même se ranger pour revenir donc si on ne le fait pas il faut toujours comment c'est quelque part si on dit de venir s'asseoir à la table de négociation la valorisation commence d'abord en interne pour avoir été au burkina même les cadres les ministres qui que ce soit le façon dont fanny est très prisé dans ce pays tout le monde le porte c'est pas aujourd'hui que ça commence et ils sont tombés dedans ce sont des gens qui sont très patriotes très nationaliste qui produit leur retour en temps et qu'il est où le mal au fait de proposer et de commencer à le faire voilà il est où le mal le fait de proposer et commencer à le faire que tu comprends pas on n'est pas contre du textile il vient de la qualité encore travail en amont qui s'est prévu mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire c'est là la grosse question si moi si tu permets moi il ya toujours c'est un tas quand il parle d'ici là on dit quand vous avez mille kilomètres à parcourir il faudra toujours commencer quelque part c'est une théorie il faudrait d'abord qu'on s'habitue à consommer notre textile qu'on le valorise qu'on ait une déclinaison claire du textile aujourd'hui demandez à ces mêmes gars qui sont sur ce plateau ils vont mélanger tous ces textiles aujourd'hui à le fort au forêt sacré qu'on est en train de rendre à un texte il peut faire quoi dans l'utilité du guinéen il faut déjà que l'attention il faut qu'ils comprennent d'abord est-ce qu'on a la capacité de desservir toutes les écoles aujourd'hui quand on est-ce que c'est très chaud avec les polémices parce que c'est comme ça nous allons polémique et surtout sur ce sujet et de la loupe dans la loupe de mon cher bien-aimé simon pierre nous allons revenir après juste cette petite virgule pour encore prendre ce débat et comprendre le contour de cette proposition du ministère de la culture à tout à l'heure d'accord c'est bon vous avez compris mesdames et messieurs que c'est comme ça aussi les polémices même après pendant la pause nous sommes en train de polémique et c'est autant même houleux pendant la pause que sur ces plateaux quand nous sommes en train de débattre les sujets alors nous allons revenir avec cette première rubrique qu'on appelle la loupe on va plus venir suite à loupe parce que ça fait trop crier monsieur le syndicat du quartier ah ouais bon le syndicat du bas peuple c'est ça le syndicat du bas peuple il faut défendre le bas peuple parce que chaque fois j'entends ici ah non les taxis maîtres non attention il ya des taxis maîtres bien éduqués il ya des taxis maîtres qui connaissent très bien le code de la route ne faut pas toujours c'est des sortants voilà pas du tout il faut pas jeter l'anathème sur tout voilà les chauffeurs attention il ya des chauffeurs bien polis je suis d'accord qui respectent le code de la conduite et tout ce qui s'en suit merci comme ceux qui conduisent des bonbons voilà effectivement voilà comment vous m'avez fait ici propriétaire de bonbonat je suis syndicaliste de bonbonat c'est pourquoi on t'appelle syndicat du bas peuple c'est ça syndicat du bas pour lui voir j'aime bien son nom et revenons un peu sur la situation des corabiers certainement on a parlé de ça avant-hier la radiation la radiation des trois militaires des forces spéciales surtout et j'ai lu un article sur africa guinée là où le ministère de la défense a donné plus de précisions ils ont dit ah bon vraiment les forces de l'ordre doivent être exemplaires surtout d'accord sur en matière de vols qu'on ne tolère pas ceci c'est là ce qui veut dire avant si on disait que vraiment il y a des voleurs parmi les corabiers on nous disait que non c'est pas la peine faut pas les accuser à chaque fois on se rappelle des manifestations lors des manifestations qu'il y a eu des vols des marmites renversées ainsi de suite mais on nous disait le contraire mais tout récemment qu'est ce qui s'est passé à la police oui on dit dans l'enceinte de la cour du ministère de la sécurité et de la protection civile on a enregistré un vol et tout récemment deux jours après il y a eu radiation au sein des forces spéciales on dit cas de vol que ça sous-entend quoi qu'on n'est pas en sécurité qu'on n'est pas non seulement en sécurité c'est qu'ils sont censés de nous sécuriser eux mêmes ils ne sont pas sécurisés eux mêmes ils ne volent même entre eux là bas il ya des voleurs et au sein des forces spéciales encore on dit radiation à chaque fois si vous entendez très bien on parle de radiation si c'est pas vol on dit désertion quelque chose comme ça est ce que c'est pas devenu attention donc parce que depuis les forces spéciales depuis les débuts de l'avènement de cnrd il ya toujours c'est allié à un moment deux personnes pour cas de vol c'est une mauvaise image d'autres personnes radiées pour cas de vol c'est une mauvaise image non mais ce que j'ai envie de dire il faut même aller au delà de la radiation c'est une infraction il faut punir il ya le tribunal militaire au delà même du tribunal militaire c'est un vol du droit pénalement le droit quand même même régi c'est bien ce que j'ai dit si on les laisse dans la société juste on les radis c'est des délinquants qu'on abandonne dans la société il faudrait ce que tu sais est ce que tu sais où qu'on m'avait en venir mais la plupart des membres des forces spéciales attention je t'amène je t'amène là où il veut en venir des sanctions judiciaires il ya pas de soucis je t'amène là où il veut en venir radiation cas de vol cas de vol il se pourrait peut-être que ce soit un prétexte affiché ceux qui souhaitent le dire on a dit une chose on dit il se pourrait on n'a pas dit il est avéré on s'interroge on s'interroge on s'interroge on s'interroge on s'interroge moi je pense que c'est tout à fait normal ce que tu dis quand on radie quelqu'un c'est la chose la plus normale mais ce que kouma soulève comme interrogation à un moment donné faut qu'on s'interroge dessus quelque part la plupart c'est ils sont radiés pour vol vol quel cas de vol quel montant quel truc à un moment donné on sait tous que même en matière de gestion ou quoi que ce soit il ya des prétextes et des motifs qu'on préfère afficher et garder exactement certaines décisions plus sereine et même moi quand je donne une certaine information par rapport à ma situation que je vis je dis il ya des détails que je n'affiche pas forcément quelque part il se demande est ce que quelque part ce n'est pas un prétexte de vol comme merci cacher certainement que ça soit un problème à l'intérieur que ça soit prétexte ou pas que ça soit avéré ou pas ce qui veut dire c'est une mauvaise image de nos forces de sécurité que ça soit est vraiment avéré en tout cas que les forces de l'ordre essaye de revoir leur copie à chaque fois qu'on parle des radiations on parle des vols ce qui veut dire ils ne sont pas sains ce qui veut dire il ya trop de brébus galeuse ce qui veut dire il ya trop de bavures au sein de l'armée donc il faut qu'on nettoie si c'est vrai il y a des voleurs là bas vraiment il faut les traduire comme dans le tout à l'heure devant les tribunaux devant le tribunal la question sur le mode de recrutement des uns et des autres est-ce que n'amont il ya ce qu'on appelle une enquête de moralité pas du tout on comprend parce que au sein des forces armées non pas quand on est délinquant dans le quartier souvent dans les familles on se dit il faut les envoyer il faut être robuste il faut être ça il faut être costaud comme il faut être costaud comme toi et l'arrivée doit discipliner justement non 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 l'armée n'est du coup pas parlant de cette enquête de vous voyez le nombre de personnes qui postulent pour l'armée vous allez faire votre enquête de moralité avec qu'elle a qu'elle n'ont pas dans l'esprit laisse moi finir dans les autres pays je te mets à l'aise car oui laisse moi finir balle de la guinée un pays où les jeunes sont en proie au chômage il faut voir quand il ya recrutement le nombre de personnes aujourd'hui qui sont dans les rues le nombre de personnes qui se battent comme s'il n'y avait seulement que l'armée aujourd'hui dans toute la zone et c'est important oui je parle dans le micro je sais pas ce qui se passe je sais pas si c'est un réseau qu'on est entré on veut pas me laisser parler je sais pas ce qui se passe peut-être simon pierre il est donc je disais pourquoi je disais quand vous avez une jeunesse qui est en proie au chômage il suffit de voir quand il ya recrutement à l'armée le nombre de personnes qui inondent les rues le nombre de personnes qui abondent les rues on voit une jeunesse désemparée qui n'a nulle part où aller dans le seul recours aujourd'hui mais on peut faire un tri ce n'est pas parce qu'il ya mille postulants il faut faire l'impression que vous êtes en train de glisser non non là c'est le coup on connaît c'était tiré parce que c'est que tu es en train de me dire merci beaucoup comme toi ça parler beaucoup ne rend pas plus intelligent donc je disais je disais je disais très honnêtement quand vous voyez le nombre de jeunes il est le syndicat du peuple je sais pas pourquoi ça ne le fait pas le nombre de jeunes aujourd'hui qui sont en proie au chômage il faut voir les recrutements le nombre de personnes qui vont à ces recrutements là le nombre de personnes le nombre de foules que ça draine vous ne pouvez pas demander après de faire une enquête de moralité je peux finir oui oui vous n'avez même pas fait enquête de moralité de vos cadres aujourd'hui qui sont en train de gérer ce qu'il y en a qui sont des insultes aujourd'hui je suis là mais avec tout le nombre de personnes que ça demande à un moment donné il faut qu'on connaisse nos priorités si on ne le fait pas pour nos autorités les plus élevées moi je doute fort qu'on ne soit pas surpris que nous allons partir de bavule en bavule parce que ce que t'es en train d'avancer je suis désolé que quelqu'un soit les millions des personnes que nous allons prendre au moins il faut passer par la décantation par une enquête de moralité à l'égard parce qu'ils sont nombreux qu'on peut pas passer mais il ya des entrepris privés pour moi quand tu pars dans les sociétés minières au moins ce sont des milliers de jeunes qui partent il ya une enquête de moralité pourquoi alors il ya des cellules qu'on appelle les gars les départements qu'on appelle les ressources humaines c'est passé par là pour comprendre l'enquête de moralité de moralité lorsque les recrutements sont faits par copinage oui qu'il ya cette enquête de moralité mais malheureusement les conditions ne s'y prête pas d'accord et tamba tu as une loupe pour nous oui c'est bon j'ai des loupes rapidement je sais que simon est chaud bouillant ce matin alors première loupe je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais on a de plus on a une première dame de plus en plus politique récent passage kamsar bokeh zone minière et tout ça elle transmettait les paroles du colonel mamaditoumouya elle le disait qui tiendra compte des préoccupations des populations je ne sais pas ce à quoi ça va mener mais quand on voit une première dame de plus en plus investie sur le plan politique qui accompagne des qui parle de projets d'accompagnement de 32 projets et vous parliez la fois dernière de soutien non pas de soutien au cnrd je ne sais pas si vous avez regardé vos écrans mais il y en a qui était avec d'ailleurs la première dame président voilà salon président bâtisseur je ne sais pas si vous reviendrez ça au fait coup bâtisseur je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais aujourd'hui le soutien s'affiche clairement exactement c'est juste qu'on est en train de sélectionner quel type de soutien il faut et quel type de soutien il ne faut pas mais les gens sont en train de soutenir sous les yeux de tout le monde mais quand c'est une rencontre mobilisatrice de ce genre on n'en parle pas trop donc première des choses la première dame et devient de plus en plus politique j'observe beaucoup près des populations et de ceci près de cela on est en train d'observer justement à un moment donné on a vu une première dame très réservée d'ailleurs qui ne faisait même pas trop d'apparition publique mais elle est en train de prendre de plus en plus ses aises elle parle au nom de son époux le président de la transition on parle de couple bâtisseur et tout ça moi j'ai envie de voir où tout ça va mener d'accord mais le plus important que ça ne glisse pas qu'on reste dans nos deux années c'est pourquoi c'est pourquoi il ne faut pas aller vite en besoins de toute façon aujourd'hui quoi qu'on le dise ou pas à partir du moment où le connu est celui-là qui porte les destinées de ce pays là naturellement il devient politique d'on le veut ou pas et on le dit souvent derrière un grand homme moi je suis toujours moi je suis un lanceur d'alerte j'espère juste moi je n'ai aucun problème avec ça j'espère juste qu'on va se limiter au cadre de dire oui c'est ça parce que toujours c'est comme ça ça commence les gens ne voient pas trop où je veux en venir mais c'est comme ça je vois moi j'enchaîne avec nous on va enchaîner avec les loupes rapidement il ya aussi cet autre phénomène un naufrage qui s'est passé du côté du cap vert où les 62 personnes auraient perdu la vie dans un naufrage on n'est même pas sûr parce que les corps n'ont pas été retrouvés il faut rappeler que ce pays est aujourd'hui un pays qui sert de voie de passage aujourd'hui pour l'occident et ça se fait sentir même du côté du sénégal les navires seraient en provenance d'ailleurs du sénégal je rappelais une fois même dans l'une de mes loupes ici qui a des navires qu'on ne retrouvait pas donc aujourd'hui le phénomène est en train de prendre de l'ampleur les voies migratoires sont en train d'être de plus en plus sollicités peut-être interpeller les états à trouver les solutions ils douanent pour leur pays et tout ça les autres loupes je vous envoie du côté de l'haïti à pour au prince si je ne me trompe où aujourd'hui les gangs sont en train de prendre de plus en plus possession de la de la ville et il faut rappeler qu'il ya 3200 personnes qui se sont même déplacés à cause de la guerre des gangs et une fois même je sais pas si vous avez bien souvent vous avez bonne souvenance de ça il ya un gang même qu'il y avait un membre de gang qui avait été lynchée par les populations haïtiennes oui parce que les autorités ne faisaient rien aujourd'hui sont des les autorités sont dépassés par le phénomène des gangsters du côté de haïti donc c'est peut-être voir la solidarité avec ce peuple aujourd'hui qui a été frappé par plusieurs catastrophes naturelles qui vit la pauvreté les séismes et tout ça il ya l'accroissement des gangs la pauvreté extrême et tout ça et aujourd'hui c'est un pays vraiment qui traverse des phases difficiles et j'espère que ça pourra s'indiquer et que l'état sera plus responsable dans ses actions d'accord plus responsable dans ses actions du côté de haïti oui et audi long j'ai ce matin très chaud ce matin parce que la pipe qu'il a fumé est périmé bon c'est toi que je dis ben oui parce que ça c'est ça heureusement que je ne fais pas comme toi chance en change de fournisseurs en tout cas c'est que tu prends change de fournisseurs voilà j'ai une loupe ce matin c'est vrai que je suis de ceux là qui saluent souvent les actions quand même qui sont posées du scénario par les membres du gouvernement même si par endroits il ya un temps 6 ans quand c'est bon il faut quand même le signaler mais du côté de cobayas je parlais un peu de ce stade de proximité le du côté de cobayas il y à ce stade ce tir là qui est en train d'être aménagé c'est un des projets de ministère de sport mais il se trouve que c'est un terrain accidenté donc il n'y a pas des études préalables qui ont été faites il ya une clôture qui a été érigée de ce côté là le lundi dernier avec cette forte pluie qui s'est abattu sur conakry donc la clôture a barré la route à l'eau donc du coup il y à des familles à côté qui ont été vraiment inondé aux amburants de 0 moi j'ai reçu des appels de ces familles là qui se cherchent et c'est toi c'est toi le maire du chef voilà je vais en parler je suis aussi syndicaliste du bas peuplé ça devient une charge pour nous et quand on est encore dans un média voilà c'est une charge nous sommes interpellés donc il y a le lot qui a vraiment causé des soucis aux populations il ya même une partie de la clôture des cimétiers parce qu'il ya un cimetière à côté et une partie de la couture des cimétiers qui a cédé qui a même cédé donc c'est vraiment sérieux la question je sais quoi c'est que l'autre nous sommes d'accord pour les procéder à le projet mais il faut vraiment faire des études préalables tenir compte un peu des aspects météorologiques des conditions météorologiques de notre d'un impact environnemental de tous ces impacts que ces projets pourraient avoir avant de déclencher d'accord à de marois bonjour parce que ça fait longtemps que tu parlais ça va d'accord j'ai dégagé tout va bien c'est bon ben tu as loupé quelque chose effectivement on s'en va du côté de zé décoré précisément de du côté de samoui 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 et bien il se trouve qu'un individu parce que j'ai pas dire une personne un individu du nom de mathieu connaît qui a assassiné une petite fille de cinq ans et comment ça s'est passé selon les témoignages il était ivre il est venu les enfants avaient organisé une fête d'anniversaire il les a trouvés ivres et fâchés il a pris une machette il a découpé la première petite fille qui était à rencontrer qui l'a rencontré effectivement il a découpé avec sa machette il a blessé d'autres personnes notamment une femme deux filles et un petit garçon qui l'a blessé et après ça il ne s'est pas arrêté il a continué avec son arme de crime il est arrivé au niveau du californien voulait traverser pendant que les autres le poursuivait il a rencontré encore un motard il s'est pas arrêté là il a failli couper blesser le motard sauf que celui-ci a esquivé et la femme qui était derrière a été blessé à la main donc il a encore poursuivi il voulait partir dans un motel sauf malheureusement pour lui le motel était fermé les autres l'ont rejoint à ce moment là ils l'ont rattrapé et là on se demande qu'est ce qui ne va pas exactement passer du côté de de la forêt parce que c'est qu'autant il ya l'éboulement assidiri qui fait des morts autant vers la forêt et surtout vers la forêt il ya des crimes aux dieux surtout ce sont des coups de machette vous demandez à un sociologue là oui justement la forêt le phénomène je le dis mais la paire la force il est très au dieu c'est des crimes odieux c'est vrai quand on se pose dans le contexte déjà vous a rappelé un contexte très important la personne était en état d'ivresse ce qui veut dire qu'elle n'a pas de la totale distinction de ses actions et il faut rappeler que c'est une zone qui est consommatrice aussi de tout ce qui est boissons fortes et même les boissons frélatées les frélatées l'ajustement des liqueurs très durs qui parfois altère le jugement de la personne et qui altère le jugement de la personne mais quand on passe au delà de cela et vous prenez le côté c'est pas que la forêt aujourd'hui il ya une région aussi le futa qui est très frappé par ce phénomène de décès insécurité de ça je ne sais pas si vous avez remarqué plusieurs loupons on a parlé sur tous les cas de viol ça même on n'en parle plus c'est parce que quelque part il y a un certain relâchement relâchement au niveau des personnes elles-mêmes les gens ne sont plus rigoureux avec eux-mêmes ils n'ont pas de défendre plus certaines valeurs et relâchement aussi au niveau des autorités on pense aujourd'hui qu'être une autorité c'est rester sur place on se préoccupe pas des problèmes de la communauté il ya un laissé aller total même les communautés elles-mêmes ne veuillent pas les unes sur les autres il ya même des phénomènes qu'on a aujourd'hui fini par accepter dans nos sociétés et aujourd'hui ça devient de plus en plus récurrent et vous allez voir que la forêt avant c'était pas des trucs qui se passaient il y avait ce qu'on appelle la justice aujourd'hui n'est pas trop appliquée comme elle se devrait et c'est ce qui entraîne souvent ce genre de phénomène et quand la justice est absente la justice populaire prend racine espérons quand même que la justice soit présentée et que au moins l'état aussi soit très mais dans ce dossier faut rappeler que on ne sera pas je suis soi même moi je veux vraiment m'adresser à la peau est justement le droit il est bien beau mais parfois face à l'émotion il faut faire exactement l'émotion le droit vous allez voir c'est bien sûr et on ne se rend pas justice mais sous l'effet d'avoir vu quelqu'un qui vient d'assassiner une fillette suite à moi je suis juriste je veux pas rentrer dans ce débat je connais le ressenti un peu des gens bien sûr il ya aussi un peu la paix excuse de provocation pas de vendre populaire quand même il doit pas encourager sinon il n'y a pas d'explication pas je n'ai pas fait réel c'est un fait réel c'est un fait réel c'est qu'il est en train de dire mais non attention attention je ne suis pas en train d'encourager ce comportement au dieu est ce que je voudrais est ce que tu ne déformes mais pas les déformes parce qu'il n'a pas dit ce qu'il a en train de ne parle pas sa place n'est pas juste on est d'accord mais il ya l'émotion il avait fait non qu'ils voient la première idée qui vient d'attenté pour moi tu vois la française j'insiste là on n'est pas en train de dire comme ça on ne serait pas juste et soi-même les poids qu'il arrive quelque chose à l'émotion qui vous est animé au regard de cette situation jury mais il y a quand même il y a quand même un judiciaire c'est très bon d'être juriste mais il a raison quand tu prends l'aspect sociologique de la chose les gens en général qu'est-ce qui se passe sur le coup pourquoi le discours du ministre n'intervient pas parce qu'il sait que c'est l'émotion parfois pour maintenir l'ordre public on fait abstraction d'appliquer certaines raisons qu'est-ce qui va se passer dans l'action c'est que quelque part la population va réagir sur le coup de l'émotion et de la claire parce qu'il y a quelqu'un qui a été tué il voit l'irresponsabilité de la personne et plus loin j'ai rappelé l'aspect judiciaire très souvent quand les gens sont condamnés on retrouve ces mêmes personnes dans les rues et les populations à un moment donné quand elles en ont marre et disent on va pas faire un prisonnier pas de prisonnier on se rend justice pour que la justice prenne conscience que pas qu'à partir de maintenant quand les actions se posent il faut condamner et que les auteurs restent en prison mais combien de personnes aujourd'hui ont été condamnés ou bien ont été dénoncés on les retrouve à un moment dans le même réveillé sur le cas de ce qu'ils aient la théorie parce que j'ai le cas de l'abc qui s'est passé avec la vision sur l'une est la perpétuité ou attend ces mêmes personnes là ne purge pas toutes ces peines là d'accord on les retrouve on sait que les gens ont des balles on se retrouve dans la rue un syndicaliste peut résonner comme ça mais pas un juriste il faut mettre chacun devant ses responsabilités encore une fois on ne se rend pas juste et aucun vous êtes dans votre émission très bien merci vous avez compris c'était la première rubrique et qu'on appelle la loupe et vous avez compris que les sujets n'ont pas été loupés les interventions aussi était détail vous avez compris que il ya eu beaucoup plus de révélations d'inquiétude des questions posées ça et là ce qui dit que nous venons dans les hostilités quand même le plus grand combat que nous allons commencer qu'on appelle sur nous ici le débat des polémies le débat des polémies